On avait l'habitude que Rabbi Israël faisait beaucoup de réparation avec de l'argent. C'est-à-dire que des fois il disait que quelqu'un avait pris de l'argent ou qu'il lui avait volé de l'argent ou des choses comme ça. C'était en fait pour réparer Sané Shama et pour réparer des choses qu'il avait fait dans le passé. Donc il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. Ce jour-là, il disait depuis le matin, on a pris de l'argent. Il nous avait dit qu'il avait perdu beaucoup d'argent, un paquet d'argent. Et nous, on était vraiment sûr de nous-mêmes qu'on n'avait rien pris. Donc on s'est dit, bon, il nous fait encore une réparation et ça c'est pour notre bien et tout ça. Bon, il nous accusait plus ou moins ouvertement qu'on avait pris de l'argent. Mais il accusait personne directement. Je sortais de chez un copain chez qui il était et je devais l'emmener en voiture quelque part. Et quand je l'ai fait monter dans la voiture, j'ai senti avec mon pied que j'écrasais quelque chose de dur mais à la fois un petit peu mou comme ça. Et je n'ai pas fait attention puisque j'étais en train de m'occuper de Rabbi Israël. Donc j'ai poussé avec mon pied le truc qui me gênait pour ne pas que je tombe avec Rabbi Israël. Et une fois que je l'ai installé, j'ai fermé la porte et je me suis dit, tiens, je vais quand même voir ce que c'est. Ça me paraissait un peu bizarre comme sensation. Et j'étais voir, c'était un gros paquet d'argent, mais bourré d'argent. Enveloppé dans une enveloppe. Et quand je l'ai ramassé, je lui ai vite donné à Rabbi Israël qui était encore dans la voiture assise. Alors il a pris, il a mis dans sa veste et il a fait un petit peu genre coléreux comme ça. Mais d'un côté, il avait l'air aussi content d'avoir retrouvé son argent. Sous-titrage ST' 501